Alors là, c'est le pompon En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flabacha est imminent Chut, tu vas le faire fuir Il n'y a que moi pour attraper un rhume en plein été Tout doux Flabacha, n'ayez pas peur Tout le monde dans la cour immédiatement Ben non, c'était pas lui On a entré à rappliquer C'est inadmissible Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir Matong, trop cool, je croyais l'avoir perdu Merci Bolidin Alors je vous ai prévu une petite activité surprise Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie Action ! Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos Ça leur fera un peu les pieds C'est pas juste Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère 31 papiers ramassés Ça use, ça use 32 papiers ramassés Ça... Ah... Tchum ! Oh oh ! On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé Oh ! C'est dégoûtant là-dedans Il y a même un vieux chewing-gum C'est à toi ça Ça représente quoi ? Ah ! Qu'est-ce que vous fichez là ? On est venu pour vous dire qu'on avait fini Déjà ? Ça sent le bâclage Vous n'avez qu'à tout recommencer Juste pour être sûr Bravo les enfants ! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre Oh ! Vous peignez Hippolyte ? Je peux voir ? Non ! Enfin... Si ! Mais... Pas aujourd'hui ! Hé ! Mais vous pourriez faire un portrait d'Odine en attendant Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait Vous croyez les enfants ? Oh ! Mais je n'ai jamais fait ce genre de choses Je ne sais pas si je saurais Mais si ! Et puis avec le talent d'Hippolyte Ça ne pourrait être qu'un chef-d'oeuvre Oui ! Merci Matt ! Mais je dois... Bon ! Bon ! C'est d'accord ! Envenez Hippolyte ! Allons près du potager Ça fera un beau décor ! Le Flapacha n'a pas l'air bien On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles Comme ça ! Ça ira ? C'est parfait, chère Odile Sauf que je n'ai jamais pas de portrait, moi Oh là là ! Comment je vais faire ? Vous... Vous avez dit quelque chose ? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur Flapacha ! Flapacha ! Tout va bien ? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire On vient de trouver une énorme... Un gigantesque... Euh... Machin truc Attention ! C'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus C'est une machine pour faire les nuages Ça, c'est un cumulus Et ça, un stratus Hein ? On dirait qu'il y a un problème Mais c'est les fourmis du Flapacha ! Math, passe-moi ta radio, s'il te plaît Ravi de vous revoir, poupée T'inquiète pas, Brian Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler Nous avons besoin de vous ! Pour guérir... Le roi de la forêt ! Le patient est cloué au lit avec un gros rhume Et lorsque sa majesté balade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner Mais c'est terrible ! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de vue pour arroser les fleurs Et puis les lacs vont s'assécher Et ce sera le désert partout ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha ? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes Vous allez fabriquer un médicament 100% naturel Pour le remettre sur pied Tilleul, thym, verveine... On doit pouvoir en trouver facilement ! On s'y met tout de suite ! Et voilà le premier ingrédient ! Bouge pas ! Je m'en charge ! Aïe ! Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu ! Venez ! Ah 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 ! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage ! Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha ? Ah ! Et si on fabriquait un gros cachet ? Squeak, attends ! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie ! Allez, Squeak, pour le Flapacha ! Y'a plus qu'à coller les plantes dessus ! C'est le meilleur ! C'est moi ! C'est moi ! Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte ! C'est presque fini ! Je fignole un ou deux détails et... et c'est bon ! J'ai tellement hâte de voir le résultat ! Vous me montrez ? Ah non ! Une œuvre de cette ampleur ! On ne peut pas l'avoir comme ça ! Il faut attendre... euh... une occasion... spéciale ! Quelle bonne idée ! On va organiser une petite cérémonie ! Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde ! Les enfants vont être tellement gonto ! Pitié, les enfants ! Aidez-moi ! On va voir ce qu'on peut faire ! Oh, merci les enfants ! Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en Ariane-temps ! Et maintenant ? On se cache en attendant que le Flapacha arrive ! Ça y est ! Elle vous revenira avec le Flapacha ? Le roi de la forêt est... Complètement guéri ! Il vous remercie du fond du cœur ! Ben... il est pas avec vous le Flapacha ? Bien sûr que non ! Il nous fournit juste la matière première ! Remplir la machine, c'est notre boulot ! Vous auriez pu le dire avant ! Et vous la remplissez avec quoi ? Avec de l'huile de Flapacha ! C'est trop dégueu ! J'adore ! Mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir ! Il est déjà loin ! Rencontrer le roi... C'est pas pour cette fois ! Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider vous aussi ? Nous sommes à votre disposition mesdames et messieurs ! Papa ! On est prêts, Hippolyta ! Montrez-nous vite ce chef-d'oeuvre ! Je crois que tout le monde en meurt d'envie ! Vous... vous êtes sûr ? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois ! À Noël, par exemple ! Allons, allons ! Arrêtez de faire le modeste ! Allez ! Sou ! On regarde ! Waouh ! Hippolyta ! Oh ! C'est magnifique ! Oh ! Quel artiste ! Quel talent ! Oh ! Je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre ! Oui ! Effectivement, avec du recul... C'est vrai que c'est pas si mal ! Oh ! Oh, les enfants ! Je ne sais pas comment vous avez fait ! Mais... merci ! Ah, dé-li-s-ieux ! Il faut absolument que vous me donniez la recette ! Hippolyte ? Votre moustache ? Vous avez remarqué ? J'ai légèrement biseauté la pointe et mis de la cire. Non, votre moustache est pleine de lait. Punition générale ! Nous faire tondre la pelouse avec des ciseaux à moustache, il exagère Hippolyte. Chaque fois qu'ils se tapent la honte devant Odile, ils se vengent sur nous. C'est parce qu'il est amoureux d'elle mais qu'il n'arrive pas à lui dire. C'est le dossier du mois dans le dernier Top Girl. Si Hippolyte et Odile s'avouaient leurs sentiments, ça nous ferait des vacances. Je me demande si dans le jardin du Flapacha, il n'y aurait pas un... Génial ! On fonce ! J'avais oublié que c'était si loin. D'après le carnet de grand-mère, le jardin secret du Flapacha cache un pommier magique qui donne un seul fruit. Si deux personnes croquent dedans, elles deviennent folles l'une de l'autre. Super ! Sauf qu'il n'y a pas de pommier dans le coin. Normal ! Pour le révéler, il faut évoquer un amour sincère. Bah, c'est dégueu ! L'amour, c'est un truc de fille. Nous, on craque pour revire Absinthe. Il est trop bon ! Et DJ Roméo, trop craquant ! Les filles, on a parlé d'amour sincère. Bon, qui d'autre est amoureux ? Mes cahiers de vacances sont comme des poèmes. Je sais que c'est bizarre, mais pourtant je les aime. Ok, ben c'est pas gagné. Ça marche ! Continue Greta ! Fraction, division à huit chiffres, équation et géométrie analytique, vous me faites tourner la tête. Pour ça, pas besoin d'autorèves, mathématiques, je vous aime. Waouh ! La pomme d'amour ! Elle sent bon ! Squeak, non ! Elle est pour Odile et Hippolyte. Avec ça, Hippolyte va faire à Odile la plus belle des déclarations d'amour. Hippolyte a vraiment de drôles d'idées. Elle est encore loin, sa surprise ? Non, non, on y est presque. Un cadeau d'Odile ? Pour moi ? Oh, où ça ? Où ça ? Cette odeur ? Ce parfum ? Est-ce que c'est bon ? Je vais essayer de te tirer ? Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, Lisa, ça marche Hippolyte, qu'est-ce qui nous arrive ? Ah, c'est déroutant Euh, comment on fait pour annuler les effets de la pomme d'amour ? Oh, oui, le Squeakounet à son papa Oh, qu'il est beau C'est à qui les petites quenottes, mon Squeakounet ? Oh, la, 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 la Qui veut des pâtes de fruits bio ? Merci Pauvre Odile, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose Il y a deux trucs que Squeak aime plus que tout Manger et s'amuser C'est à qui le joujou ? C'est à qui le joujou ? Ah, ce cookie a vraiment l'air délicieux Oh, c'est pour moi Merci, mon Squeakounet d'amour Aïe, Squeak est plus atteint qu'on ne le pensait Pas la peine d'insister, ils sont irrécupérables Excusez-moi, j'aimerais accéder à mes laitues Vierre chouchou, apparemment, on gêne C'est fichu, Squeak n'en a plus que pour ce grand dadé d'Hippolyte T'inquiète, ils ont des caractères de cochon, ils vont bien finir par se disputer Oh, Matt, t'es un génie J'aurais mieux fait de me taire S'il y a une pomme d'amour, il y a peut-être aussi un fruit de la discorde Ça vaut la peine d'essayer Allez Greta, dis un truc méchant pour voir Mais je veux pas dire du mal des autres, moi Quelle chouchotte Si t'étais un mec, on aurait déjà réglé notre problème Quoi ? Fais gaffe à ce que tu dis Réaction typique de fille, je suis avec toi, Matt Tu parles pas comme ça, ma sœur Si je veux Oh, Natsu Crâneuse Cranule Petite peste C'est horrible cette odeur Royal, t'abuses là Non, je crois que ça vient d'ici Hippolyte et Scoot ne goûteront jamais à ce truc là Sauf si on le noie dans de la confiture de fraises Aime-moi tendrement Aime-moi vraiment Excusez-moi, je gêne peut-être Merci Il a faim le squeakou de nez Bouge pas mon joujou, je vais te chercher un petit quelque chose Hippolyte, c'est ma chambre Très joli L'odeur a pratiquement 10 pas Demain, on profitera du petit déj Pour en mettre sur les tartines de Squeak et d'Hippolyte Génial ! Comme ça, ils se douteront de rien De quoi on ne doit pas se douter exactement ? Euh, c'est à cause de la surprise pour Squeak Oui, euh, aujourd'hui c'est son anniversaire On voulait lui faire un goûter surprise Mais c'est pas un goûter qu'il faut faire C'est une fête énorme Odile ? Hippolyte ? Oui ? Odile, vous me décevez beaucoup Moi qui ai toujours loué votre professionnalisme Mais enfin, je ne comprends pas C'est une honte Oubliez comme ça un anniversaire C'est impossible Je connais par cœur les dates de naissance des enfants Je parle de l'anniversaire de Squeak Il nous faut des crêpes Une montagne de crêpes Eh ben allez, on s'y met là, au boulot J'en ai assez Faites-les vous-même vos crêpes Oh, je vois Madame est au régime C'est pas une raison pour gâcher le plaisir des autres Surprise ! Oh, bon anniversaire mon Squeakoonet Vous prendrez bien un peu de confiture avec vos crêpes Délicieuse idée Où est votre galanterie légendaire, Hippolyte ? Les femmes d'abord Odile, à votre place j'éviterai Ne vous inquiétez pas les enfants Je sais ce que je fais Oh, quel dommage Il n'y en a plus Vous êtes au régime, je vous rappelle Me dites tout de suite que je suis grosse Vous n'êtes pas grosse, vous avez des réserves Par contre, moi, j'ai de la place Quel méfle ? Gagné ! Perdus ! Oh, bravo, champion ! Squeakooné ! Ah, je crois que j'ai retrouvé mon Squeak. Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est que ces accoutrements ? C'est complètement ridicule. Je ne disais pas ça pour vous, Odile. Vous êtes ravissante, comme d'habitude. Odile ! Je me demandais si vous aimeriez aller ramasser des murs avec moi. Désolée, j'évite de manger trop sucré. Mais pourquoi donc ? Vous avez une silhouette de jeune fille. Oh, Hippolyte, grand flatteur ! Finalement, je le préfère comme ça, maladroit et pas fichu de se dire je t'aime. Oui, cette histoire nous aura au moins appris quelque chose. Que l'amour est une recette trop compliquée pour qu'on vienne y mettre son grain de sel ? Non, Hippolyte est super photogénique. Ah, ces photos vont déchirer sur mon blog. Oh, non ! Encore une soirée chanson. Surtout que c'est la sixième fois cette semaine. Et on n'est que mercredi. J'aimerais bien faire autre chose pour changer. Ouais, genre une pigère à partie. Avec BD, bonbons et films de zombies à volonté. Oh, la soirée de rêve ! La soirée de cauchemars ! Oui ! Nous, on préfère quand il y a des peluches, des potins et du vernis pour les pieds. Des potins ? J'aime bien les potins. Oh, l'autre, j'y crois pas. Et alors ? Il a le droit d'aimer ce qu'il veut, non ? Ok, ok, faites ce que vous voulez. Nous, de notre côté, on préfère s'éclater comme des vrais mecs. C'est pas vrai, Rita ? Dommage qu'on ait déjà un programme pour ce soir. Ah, vous êtes en avance, c'est bien. Adieu la super piga partie. Qu'est-ce que tu as dit ? Rien, laissez tomber. Mais non, c'est une idée géniale. La soirée chanson est annulée. Ce soir, c'est piga ma partie pour tout le monde. Ouais ! C'est déjà le programme. On va faire du calcul mental et apprendre le nom des villes dans l'annuaire. Ouais ! Oui ! Tiens, la soirée chanson est annulée. Oui, on va faire une pyjama partie. Oh ! Oh, j'espère qu'il y aura des potins et du vernis pour les pieds. Non, pas du tout. Mais pas d'inquiétude. Ce sera réussi. C'est moi qui organise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'avec moi, ce serait raté ? Non, mais ça veut dire qu'avec moi, ce serait mieux. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je vous lance un défi pyjama. Que le meilleur gagne. Qui est avec moi ? Faites-moi confiance. On va leur montrer ce que c'est une vraie pyjama partie. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est excitant de lire l'annuaire. Qu'est-ce que c'est nul ? En plus, on va perdre le défi pyjama. La honte. J'ai peut-être une idée pour sauver notre soirée. Cré-ta-ra, cré-ta-ra. J'attaque la lettre C. Oui ! Voilà. Eh, les filles, Loli Tapping sera avec Jean-Ralfio. Tu rigoles ? Fais voir un peu. Ah, quelle horreur. C'est trop anti-fashion. Bingo ! Le voilà. Ha ha ! Alors, qu'est-ce que je disais ? C'est fun, hein ? Hippolyte ? Oui ? C'est quoi cette fête toute moisie ? C'est l'heure de commencer la vraie pyjama partie ! Quelque chose me dit que vous avez pas trouvé ce masque dans le tiroir des jumelles. En fait, on l'a emprunté au flabajard. Lui et les animaux de la forêt s'en servent pour transformer le pire drabajoie en super fêtard. Allez ! Tout le monde en piste ! Je crois que j'aime bien le nouvel Hippolyte ! C'est parti pour la grosse fiesta ! Alors, je suis comment ? Bravo les filles, on s'est très réussi ! Je savais pas qu'Hippolyte s'allait danser ? Moi non plus ! Et le carnet des secrets a disparu. Hum, les tricheurs ! Ils se servent de la magie pour gagner ! Oh, on dirait que la pyjama partie d'Hippolyte est plutôt réussie ! Euh, il faut qu'on aille aux toilettes ! Euh, moi aussi, il faut que j'aille aux toilettes ! Ah bah, ils en mettent du temps ! Je vais aller voir ce qu'ils font ! Ouais 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 ! Bon, bon, bon ! Ouuuuh ! Hippolyte, il est trop fort ! Bravo l'esprit d'équipe ! Allez, on y retourne ! Mais la musique est géniale ! On peut rester un tout petit peu encore ? T'es plaît ! Ok, mais... mais pas plus de 5 minutes ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Je crois que c'est officiel ! C'est vous qui avez gagné le défi pyjama ! Ouuuh 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 ! Ouuuuh... Ouuuh... Je fais que passer ! Ouuuh ! Ouuuh ! Tu dois te dépêcher de retourner à l'autre pyjama party ! Oh ! Celle qui est réussie ! Ouuuh... Pas du tout ! Votre fête est super aussi ! Mais alors pourquoi y'a personne ? Oh, la vérité... C'est que c'était... Ma première pyjama party ! Oh ! Et s'est complétement raté ! Bom 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 ! Ah, adore cette fête ! On a fait une bêtise ! De quoi tu parles ? Sa première pyjama-partie ! Les filles, on doit retourner avec Odile ! Finalement, on reste là ! C'est plus marrant avec Hippolyte ! La pyjama-partie d'Hippolyte est beaucoup trop réussie ! Personne ne veut retourner avec Odile ! Alors, il ne reste plus qu'une solution ! Tu veux apprendre à danser, Matt ? Pas moyen de lui enlever ! Le masque peut s'enlever tout seul ! Mais seulement si quelqu'un en a encore plus besoin ! Ouais ! Mais tu connais un rabat-join qui pourra organiser une fête encore plus nulle que celle d'Odile ? Oui ! Vous voulez que j'organise une fête ? Super idée ! J'appelle quelques copains ! Il y a une ambiance de fou ce soir ! Toujours pas de masque ! La fête de Riton n'est pas assez nulle ! Je sais ce qu'il faut faire ! Change mon programme ! Ah, sympa, Matt ! Que la fête commence ! Attaquons par la lettre A ! Oh la la, ça va être génial ! Il n'y a plus qu'à attendre ! Passons à la lettre V ! Qu'est-ce qu'on s'amuse les copains, pas vrai ? Ok ! Enchaîne-nous avec la lettre Z ! C'est ma préférée ! Non mais c'est quoi cette fête ringarde ? Allez ! On s'amuse ! Ouais ! Ça a marché ! Mais, qu'est-ce que vous faites tous là ? Parfait ! On est assez pour faire une maxi-belote ! Comment c'est sans nous ? Faut qu'on aille aux toilettes ! Euh, moi aussi ! Et nous aussi ! Odile, pardon d'être partie ! Ouais ! En fait, on s'amusait bien ici ! On peut revenir ? Je crois que la grande gagnante de la soirée, c'est vous Odile ! Oh, les enfants ! Ouais ! Même si ça bougeait un peu plus avec Hippolyte ! Oh ouais ! C'était vraiment une ambiance géniale ! Bon, vous savez les enfants, on va oublier cette histoire de défi pyjama ! Le plus important finalement, c'est qu'on soit tous ensemble ! Allons chercher Hippolyte ! Cette première chanson est dédiée à Odile, qui a eu la sagesse d'annuler le défi pyjama ! Que j'aurais fini par gagner de toute façon ! Odile, toujours gay, toujours utile ! Dites-toi que c'est pour la bonne cause ! Vous partez Odile ? Il faut que j'aille aux toilettes ! Je reviens tout de suite ! Odile ! Ça fait longtemps qu'il est parti, non ? Ah, ben les pyjamas partis toutes seules ! Oh, c'est bien aussi ! Hum... Un matin apparemment tranquille au camp ! Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange ! Malik et Brian ont disparu ! Ont-ils été attaqués par des blancs de carouvins ? Kidnappés par un vilain castor ! Encore plus grave que ça ! Une panne d'oreiller ! Allez les marmottes ! Mignons vos pyjamas les gars ! Ouais, je sais, les filles adorent ! Brian ronflait tellement fort qu'on a pas entendu le réveil ! Fais gaffe mec, tu perds ton mouchoir ! C'est pas mon... Ah si ! Mon mouchoir, merci ! Bon, j'ai une de ces fins moi ! Tu peux me passer un croissant s'il te plaît, Lisa ? À votre service Majesté ! Waouh ! Les déchets recyclables dans le bac vert ! Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait ! Le tri, j'assure ! Wouhou ! Hé ! Moi aussi je peux le faire ! Les vitamines, c'est très bon pour la peau vous savez ! C'est horrible ! T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir ! Mais... Ouais... T'as raison ! Aujourd'hui, cueillette insolite ! Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature ! Hé les filles, calmos ! Les petites bêtes mangent pas les grosses ! Tu trouves qu'on est grosses ? Laissez tomber ! Top ! Départ ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne ! Hé Malik, tu viens avec nous ? Non merci, je préfère rester tout seul ! C'est pas lui ça ! Adieu fidèle compagnon ! Comment je vais faire sans doudou ? J'ai trop pas de bol ! Mystère résolu ! Le mouchoir de Malik, c'était son doudou ! Squeak ? T'es doux ! Et tu sens bon ! J'ai trouvé mon nouveau doudou ! Hé ! Parpa ! Qu'est-ce que vous faites là ? Euh... On cherchait Squeak ! C'est pas bien de partir sans prévenir ! Ah ! Petit coquin ! Oh ! Faut pas traîner ! Annette va bientôt sonner le regroupement ! Un problème Malik ? Non, rien ! J'arrive ! Tadam ! Cool, non ? Existe aussi en blonde ! Génial ! Et vous les jumelles ? Un fils de chez Palacia Bling Bling ! Et vous l'avez trouvé dans la forêt ? Carrément pas ! C'était un cadeau avec le magazine Top Girl ! Pourquoi pas ? Et toi Malik ? Waouh ! C'est mignon ! Fais voir ! Eh ! Ouais ! On dirait de la soie ! Ou une toile d'araignée ! Et ça sent bon ! Le caramel et la mousse ! Caramel et mousse, ça me dit quelque chose ? C'est une très belle trouvaille ! Félicitations ! À l'abordage, moussaillon ! On va tailler en pièges ces pirates de pacotis ! Eh non ! C'est à moi ! Ouh là là ! Ça sent l'orage ! On rentre ! Mouais ! Un orage ! Pas sûr ! Alors... Caramel... Caramel... Yes ! Écoute ça Matt ! Caramel et mousse, c'est l'odeur du Flapacha ! Alors le tissu est à lui ! Malik a trouvé l'écharpe du Flapacha ! Oui, il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer ! Je propose qu'on en parle à Malik ! Ça va les amis ? Il fait beau hein ? On dirait pas que l'orage va nous tomber dessus ! C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le Flapacha qui s'énerve ! Vraiment ? C'est quoi son problème ? Ça va pas te plaire ! Il veut l'écharpe que tu lui empruntais ! Comment tu sais ça d'abord ? C'est moi qui l'ai trouvé donc c'est mon écharpe ! Sérieux ? Tous les indices concordent ! On va être obligés de lui rendre sinon il va piquer une crise ! N'importe quoi ! Il est pas comme ça le Flapacha ! Il s'énerve jamais ! On passe au plan B ! Je t'assure c'est le Flapacha ! Là ! Derrière ce buisson ! Mais c'est pas dangereux ? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non t'inquiète ! Je crois qu'il veut juste nous dire un truc ! Bonjour les enfants ! Bonjour Flapacha ! Oui c'est bien moi ! Dites les gars vous auriez pas vu mon foulard ? Non parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va abar... Aïe ! Mais t'es dingue ! Tu vas lui faire peur ! Oulah ! C'est grave t'as vu ! Il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe ! Il a l'air de souffrir le pauvre ! Ouais ouais ! Il y a un truc louche là-dessous ! Attends ! Pas trop près ! Sinon tu vas l'effrayer ! Ah ! C'est lui ! Malik range au bout de serpillière ! Arrête de faire ton malin ! C'est vraiment pas drôle comme blague ! De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début ! Je suis pas un bébé ! Bien joué Brian ! Ouais j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir... Les enfants ! Je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent ! Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer ! Mais n'ayez crainte ! Ce monstre devra d'abord me passer sur le corps ! Merci de votre dévouement Hippolyte ! Mais je me demande si ça ne serait pas plus prudent de quitter le camp ! Je vote pour la fin des vacances ! Moi aussi ! Quoi ? Désolé les enfants ! Préparez vos bagages, nous partons dans une heure ! Tu te sens pas responsable là ? T'es vraiment lourd Brian ! J'ai même pas eu le temps de prendre le flapachat en photo ! Malik ! Je sais que cette écharpe c'est comme un doudou pour toi ! Mais tu devrais la rendre avant de partir ! J'enregistre ! Ça me fera un souvenir ! Sois pas triste Squeak ! On reviendra l'année prochaine ! Enfin, peut-être ! Attendez ! Faites attention ! C'est fragile ! Ne vous inquiétez pas ! J'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville ! Je vois ! Oh Hippolyte ! Quel dommage de devoir partir si tôt ! Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas ? Certes, certes ! Vous savez, j'ai bien pensé à affronter cette bête au corps à corps ! Mais... Aaaaah ! Elle arrive ! Ha 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 ! Fait-il quelque chose au-dile ! Squeak ! Te voilà petit pirate ! Quelle voix ! Tu nous as fait peur ! Absolument pas ! Il nous en faut plus jeune homme ! C'est donc ça notre grosse bête ? Bah... faut croire ! Ouh là ! Oui ! Il a un sacré flappage... euh... un chat dans la gorge ! Merveilleux ! Évacuation annulée ! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin ! Aïe 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 ! C'est de pire en pire ! Je vous laisse ! Il faut aller soigner ça ! Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha ! Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis ! Chut ! Taisez-vous ! Sinon il ne viendra jamais la récupérer ! C'est lui ! Excuse-moi, j'avais oublié ! Vous trouvez pas que ça sent ? La mousse et le caramel ! Mon doudou ! Ah non ! On s'est fait avoir comme des bleus ! Tiens bébé ! Doudou est revenu à la maison ! Tu peux le garder, j'en ai plus besoin ! Je crois que j'ai passé un câble, tu vois ! Bien envoyé Malik ! àut ! Yes ! La Lala La La Lala La 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 Lala La ! Euh oxéro-diet – Quatre-vingt-sept – Quatre-vingt-sept – 98, 99 et 100 ! Bravo Hippolyte ! Oh tenez, un jus de brocoli ! C'est plein de vitamines pour les sportifs ! Quelle délicate attention ! Je le garde pour après le footing ! Tiens, cadeau de la maison ! Grisier ! Prêt pour le boulet de canon spécial Brian ? Eh les gars, admirez le reporter ! Je ramène un méga scoop ! Hippolyte, après le sport, il... Il se groinfre avec des choco-wiz ! T'as pas autre chose ? Mais euh... Ah si, si ! Annette collectionne les vieilles brosses à dents ! Odile goûte la purée avec les doigts ! Oups, ça c'est rien ! C'est ça tes scoops ? Tout le monde est au courant ! Le reporter en action, il a un métro de retard ! Ah ouais ? Je parie que je ramène une exclue tellement top, que vous me demanderez pardon en rampant ! Genre... Odile et Hippolyte qui s'embrassent ! Waouh ! Si tu y arrives, on retire ce qu'on a dit ! T'es fou ! Tu sais qu'Hippolyte et Odile sont trop timides pour s'embrasser ! T'inquiète, je vais leur donner un coup de pouce ! Ha 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 ! Rends-toi, mousquetaille ! Rends-toi, je m'aime, Manon ! Ha ha ! Zin, zin, clac ! Ha 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 ! Ah, problème de couteau, Hippolyte ? Euh... oui ? Non, 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 je... C'est pour les aiguisés ! Ah ! Oh ! Oh... Odile ! Vite, vite, venez voir, il y a... Il y a un verre de terre dans les douches ! Ah ! Eh bien, je... Oh ! Je vais voir ça tout de suite ! Oui, c'est ça, à plus tard ! Ha ha ! Hmm... Ah ! Ah ! Je n'y arriverai jamais avec ces deux pestes ! J'ai besoin d'un remontant, tiens ! Je crois que j'ai une solution ! La colline du courage ! C'est là que le Flapacha a grimpé à un arbre pour la première fois quand il était encore bébé ! Il paraît que si on va là-bas, on n'a plus peur de rien ! Le spot parfait pour les timides du bisou ! Cool ! Mais ils vont pas y aller tout seuls ! On va leur donner un petit coup de pouce ! Tu t'y connais un, être d'amour ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a un... Oh, il y a un... Oh, il y a un... Oh... Youpi ! Oh... Oh... Enfin, je... Oh... Ouais, mais côté magie, c'est moyen. Peut-être qu'on s'est trompé de colline. Matt, Matt, fais quelque chose. Tu sais que je... Je la trouve trop choupinette. Euh, t'avais pas la méga-trouille des araignées, toi ? Plus maintenant. C'est le pouvoir de la colline. Odile ? Ah ! Odile, vous êtes là ? Bien. Je suis le premier. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tout va bien se passer. Vaudrait savoir. Je croyais que tu n'avais plus peur. Le pouvoir ne doit agir que quand on a les pieds sur la colline. Je n'y arriverai pas. Non ! J'ai tellement de choses à lui dire. Je vais même tout lui dire. Cool. Ça marche sur Hippolyte. Ça serait bien que ça marche aussi sur Odile. Si elle veut bien arriver un jour. Hippolyte ? Ça vous dirait une petite partie de Domino avant de se coucher ? Hippolyte ? Raté. Le pauvre, il a dû passer une seule nuit. Tout va bien, Hippolyte ? Un petit jus de brocoli ? Sûrement pas. Depuis le temps que j'ai envie de vous le dire. Je déteste les brocolis ! C'est trop bête. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Vous voulez des petites brocolis ? Hippolyte ? On n'attend plus que vous pour la pêche. Pas envie. Mais je ne comprends pas. D'habitude, vous venez avec plaisir. Il y en a d'autres qui ne viennent pas quand on les attend. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors ? Allez-y sans moi. Je ne me sens pas très bien. Aïe, c'est la cata. Pas pour tout le monde, on dirait. On n'a pas dit notre dernier mot. Oui ? Recyclage. Vous auriez pas des vues journaux ? Des magazines ? Euh... Des lettres ? Des lettres ? Personne ne m'écrit. De toute façon, personne ne m'aime, alors ? Tu viens à la pêche au scoop, Matt ? Pas la peine. J'ai déjà une super prise. Des voleuses de lettres en flagrant délit. Regarde, Lisa. Je viens de récupérer ma caméra cachée. On les reconnaît bien, hein ? Oh là là ! Quand Odile et Hippolyte vont voir qui c'est... Ok, ok, c'est nous. Mais t'as triché le premier. Alors on est quitte. Peut-être. Mais maintenant, Odile et Hippolyte sont hors service. On n'a plus qu'à net. Tenez les filles, j'y arrive pas moi. D'habitude, c'est Hippolyte qui le fait. Ça, c'est rien comparé à ce qui va venir sans les grands. Faire la lessive soi-même. Manger des conserves de petits pois pas chauffés. Et encore, si on trouve l'ouvre-boîte. C'est bon, on a compris. Comment on pourra arranger ça ? Hippolyte dit qu'il s'excuse. Il nous a donné ça pour vous. Hippolyte dit qu'il s'excuse. Ça va se payer cher, ça. Hippolyte ? Odile ? Vous êtes venu, finalement ? Eh bien, il paraît que vous vouliez me parler. Ah bon ? Je pensais que c'était vous qui vouliez me parler. C'est pas possible. Ils vont jamais y arriver, ces deux-là. Oui, c'est vrai. Je voulais vous parler. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Toi, mon bonhomme, tu viens de gagner deux heures de corvée de patate. Bon, je m'en fiche. Les punitions, ça me fait pas peur. Ah oui ? Très bien. Huit heures de plus. Ouh, ça rigole plus, là. Deux jours, deux mois, deux ans. Corvée de patate à perpétuité. Odile, vous ne trouvez pas que les punitions d'Hippolyte, c'est n'importe quoi ? La cousine. J'aurais dû m'en douter. Hippolyte ? J'ai enfin le courage de vous le dire. Vos punitions sont absurdes. Je dirais même ridicules. Eh bien, moi, je n'ai pas peur de vous dire que... Je vous aime ! Que... Vous avez raison, madame la directrice. Oui. Oh, merci. Moi, ça m'arrive parfois. Moi ? Hippolyte a réussi à se retenir de lui sortir une méchanceté. Comme quoi, l'amour est plus fort que le pouvoir de la colline. Comme c'est romantique ! Hippolyte, je voulais vous dire... Je... Vous... Oui. Moi aussi, je... Je... Vous voulez un petit verre de jus de brocoli ? Avec plaisir ! Gréta ? Approche, veux-tu ? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser ! Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche ! Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après-déjeuner. Oh ! Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui ? Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret ? Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top ! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Mac, le grand reporter. Mais on s'en fiche ! L'important, c'est de se faire belle pour la boum secrète. Euh, ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine ? Euh... Allez, s'il te plaît. Ok ! On gère ! Ah, vous êtes là ! Chut ! Ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites ? Wouhou ! Vous dormez ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis ? Et si on lui offrait... un tréflaquat de feuilles ? Un porte-bonheur ! Fantastique ! Tout le monde le nez dans l'herbe ! Le premier qu'il trouve passe son tour de vaisselle ! Ouais, ouais ! Ça marche ! Oh là là ! Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste ? Moi, j'ai du concret ! Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles ! Des boulettes ! Comme celles que Squeak est en train de manger ? Squeak ! Reviens ! Oh ! C'est moi qui gagne le gros lot ! À quoi vous jouez ? Hein ? Euh... À rien ! Je... J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles ! Voilà, c'est ça ! C'est bête, hein ? Les mêmes que celles-ci ? Oh ! Tu les as retrouvées ! Merci ma chérie, t'es un ange ! Excuse-moi, faut que je pile ! Ok ! Déco ? Prêt ! Musique ? Prêt ! Éloignement des adultes ? Math ? Lisa ? Ouais, on est trop près ! Je suis tombée sur Greta ! Heureusement que je suis du genre maligne ! Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez ! C'est parce que... On a eu une meilleure idée ! On voudrait se déguiser pour ce soir ! Formidable ! Atelier couture pour tout le monde ! En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas ? Comme ça, tout le monde aura la surprise ! Vous êtes des petits génies, les loulous ! J'y vais ! Yes ! Trop cool ! Il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande ! Et si on les a sommés pendant leur sommeil ? C'est pas un peu radical, non ? Bon, on est fichus ! Boum secrète, analyse d'un échec cuisant ! Ah, le flapachat pourrait sans doute nous aider, mais... Ah ! Ah ! Ah ! Matt, mais... Mais t'es couvert de fourmis ! Je sais, merci ! Êtes-moi ces chatouilles ! Euh... Euh... Pas de panique ! Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider ! Mais il débloque ton lecteur ! Absolument pas ! Vous avez tout faux, ma chère ! Dépêche ! Attends, mais... J'ai l'impression que les fourmis nous parlent ! Bravo ! Ha ha ! Elle a gagné ! Matt ! C'est incroyable ! Les fourmis se servent de la radio pour nous parler ! Super ! Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot ? Hey ! Dépêchez-vous ! Je sens qu'on va se faire griller ! Tu parles tout seul, Malik ? Putain ! Ha ha ! Ah ! Non ! Si, en fait ! Je me rappelais d'un vieux proverbe malien ! Dépêche-toi de trahir la vache avant la sieste du crocodile ! Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame ! Ah ! La sagesse du peuple malien ! Euh... À plus, Malik ! Ouais, ouais, c'est ça ! À plus ! Ouah ! Alors vous connaissez vraiment le Flapacha ? Un peu, mon neveu ! Ha ! Votre amie a un problème ? Il n'y en a plus ? T'es sûre ? Regarde bien ! T'inquiète ! Elles sont bien parties ! Ah ! Il est très émotif, vous savez ! On est comme ça, nous, les humains ! Plus c'est grand, plus c'est bête ! Ouais ! Nous, les petits, on est plus des brouillards ! Ah ! Vraiment ! Vous allez peut-être pouvoir nous aider, alors ! Ah ! Ça va mieux ! Psst ! N'oubliez pas la boum cet après-midi ! Psst ! Prêt pour la boum, les gars ? Psst ! La boum, c'est pour... Hein ? Excuse, j'ai pas entendu ! Euh... Rien, rien ! Euh... Je disais... Alors ça boum, Greta ? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui ! Les enfants, c'est l'heure de la sieste ! C'est bon, les petits loups ! Mon déguisement est prêt ! Oh ! Cool ! Bon, euh... On voit ça après la sieste, OK ? Oh ! Le meilleur moment de la journée ! On vous prévient quand la voie est libre ! OK ! Normalement, elle ne devrait pas tarder ! Je le sens pas, ton truc ! Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous ! Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs ! Bonne sieste, les petits ! On se retrouve après la boum ! Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non ? C'était parfait ! Merci de votre aide ! Oh, mais c'est tout naturel, entre voisins ! Euh... Lisa, il y a comme un problème ! Rien de pour vous, j'ai invité des potes ! Comment ils s'incrustent ? C'est abusé ! Bah... En même temps, c'est un peu gracieuse si la boum peut avoir lieu ! Attends ! Me dis pas que tu as l'intention de laisser faire ! Seulement s'ils promettent de rester sages ! Attention, Greta ! Tu es prête ? Bon anniversaire, Greta ! C'est... C'est quoi ? Surprise du Flapacha ! Pour moi ? Mais... C'est... C'est fou ! Ouais ! On est des ouf ! Mais on va faire une fête de dingue ! Générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501